Générique ... Le ministère des Transports interdit aux véhicules de plus de 10 tonnes de circuler à Boisquet et environ à l'occasion du match des quart de finale qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali. Un dispositif mis en place pour assurer la sécurité routière du 2 au 3 février 2024. Indice de perception de la corruption La Côte d'Ivoire gagne 12 places et 3 points en un an. Dr Christophe Kwame analyse le rapport de l'ONG Transparency International dans cette édition. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ne compte pas revenir au sein de la CEDEAO. Des détails sur sa déclaration faites dans une interview accordée à Afromédia. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La circulation routière va connaître un changement au niveau de la ville de Boisquet et ses environs. Les véhicules de poids lourds dépassant un poids total en charge de 10 tonnes seront temporairement interdits de circulation sur les axes routiers de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Boisquet et A3-Boisquet-Catiola. Cette mesure, entrant en vigueur du vendredi 2 février à 23h59 au dimanche 4 février 2024 à 21h, émane du ministère des Transports. Elle est prise dans le cadre du match Côte d'Ivoire-Mali qui se déroule le samedi 3 février 2024 au stade de la paix de Boisquet. Une exception est toutefois faite pour la circulation sans restriction d'horaires des poids lourds chargée de la livraison de bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures dans l'agglomération de Boisquet dans le simple but de garantir l'approvisionnement des ménages. Le match qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali comptant pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ne se déroulera pas sans dispositif sécuritaire routier. La Muga annonce des équipements intelligents composés de caméras, radars, panneaux à messages variables, des équipements de comptage ou encore le centre de commandement. Ces équipements sont installés sur l'ensemble du réseau routier à des zones accidentogènes. Ces équipements sont interconnectés par un réseau de transmission constitué par un ensemble de pylônes de télécommunications. Objectif, recevoir en temps réel les informations au centre de commandement du système de transport intelligent pour les traitements. Il y a une salle de traitement à l'arrière et on a l'affichage ici qui permet aux opérateurs de pouvoir concevoir l'ensemble de ces informations, les traiter, les collecter et ensuite les diffuser. Et pour ce qui concerne la vidéo-verbalisation, générer les contraventions et notifier aux usagers. Rappelons que la vidéo-verbalisation est opérationnelle à l'intérieur du pays depuis le 10 janvier 2024. 184 549 véhicules ont été flashés pour excès de vitesse dans 11 240 sur l'autoroute du Nord de la période allant du 13 au 23 janvier 2024. Les efforts de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire sont reconnus au niveau international. Selon le rapport 2023 de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception de la corruption IPC, le pays gagne en un an 3 points et 12 places. Un score de 40 sur 100 lui est attribué avec un rang de 87e sur 180 pays en 2023 contre 37 sur 100 en 2022 et un rang de 99e sur 180. Un résultat obtenu grâce aux instruments et organes de lutte contre la corruption mise en œuvre dans le secteur public et les actions entreprises en matière de dénonciation et de répression des actes de corruption. L'État de Côte d'Ivoire de 2012 à aujourd'hui a lancé une vaste réforme relativement à la lutte contre la corruption parce que l'État par derrière avait signé les trois grosses conventions, la Convention des Nations Unies, la Convention de l'Union africaine et le protocole de la CDAO contre la corruption. À travers ces signatures, l'État a créé la haute autorité, l'État a créé la Cour des comptes, l'État a créé le pôle pénal. Donc toutes ces créations, toutes ces réformes juridiques et institutionnelles, c'est ce qui a donné des points à l'État d'une part. D'autre part, vous avez remarqué que toutes les ONG dans le civisme Côte d'Ivoire continuent de parler de corruption en Côte d'Ivoire, de dysfonctionnement et même, on écrit aux certains ministères pour leur demander des informations sur la transparence parce que l'État a créé une loi aussi sur la transparence. Donc c'est tous ces éléments, y compris signalistes et tout ce que l'État a mis en place qui ont donné aujourd'hui énormément de points et de qualités à la lutte contre la corruption de la Côte d'Ivoire qui vient d'être récompensée par le rapport de transparence internationale. La haute autorité pour la bonne gouvernance s'est engagée à mobiliser tous les moyens pour lutter contre la corruption et les infractions assimilées afin de permettre à la Côte d'Ivoire de franchir un score de 50 sur 100 de l'IPC d'ici 2027, soit un gain projeté de 3 points par an. Il reste maintenant que la société civile, les ONG, les citoyens, les médias, les journalistes, tout ce monde-là accepte d'aller dans ce combat contre la corruption. L'État de Côte d'Ivoire a créé un pôle économique et financier, une agence de recouvrement et de gestion des avoirs criminels, ainsi que des plateformes de signalement et de dénonciation des actes de corruption tels que Spatia et Signalis. Le retrait de la CEDEAO officiellement annoncé par le Burkina Faso est un chemin sans retour. Le capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel président de la transition, l'a déclaré au cours d'une interview exclusive accordée au confrère Alain Foka. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée, est-ce que vous acceptez encore la négociation ? Est-ce que c'est envisageable que demain vous vous dites, bon ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments ? Ou bien c'est terminé, terminé, on n'en parlera plus jamais. Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes qui nous sont en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO ? Non, c'est fini. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé lundi 29 janvier leur retrait sans délai de la CEDEAO, reprochant à l'institution sous-régionale ses sanctions injustes, son éloignement de ses objectifs de départ et son assujettissement à des puissances étrangères. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.